Alors, la suite du programme. Voilà. OK. Alors, le mot du glossaire. Alors ça, on en a déjà parlé, donc on va voir si les anciens ont suivi. Si Jean-Jacques et Jean-José ont bien suivi. Je risque de vous interroger. Attention, attention. Voici le mot du glossaire. Il s'agit du mot bémol. Ah, alors qu'est-ce qu'un bémol ? Alors là, si personne ne répond, je me fâche. En plus, on en a parlé il y a deux semaines. Pas pour le mot bémol. On avait défini le mot bécart. Et pour définir le mot bécart, on a parlé du bémol. Donc, allez, mettez-moi dans la fenêtre de conversation ce que c'est que le bémol. Alors, tout le monde peut répondre, évidemment. Si vous pouvez répondre. Qu'est-ce que c'est qu'un bémol ? Et à quoi ça sert surtout ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément dans les partitions. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un bémol, là, on va être un peu largué. Il faut vraiment savoir ça. Ok. Ben voilà, Patrick a déjà répondu. Super. Je m'attendais à une réponse de Jean-Jacques et de Jean-José. Mais alors, est-ce que Jean-José et Jean-Jacques veulent répondre aussi ? Ah, ils ont vu la réponse, peut-être. Ok. Allez. Donc, c'est ça. Une note diminuée d'un demi-ton. Très bien. Alors, la petite histoire sur le bémol. Est-ce que vous vous rappelez, les anciens, d'où ça vient, le bémol ? Pourquoi on dit bémol ? Ça ne sonne pas très français, bémol, si ? Si, si, ça vient du français. Alors, bémol, pourquoi bémol ? Alors, b égale b, dit Jean-Jacques, et Jean-José, pardon, effectivement. Très bien. Et pourquoi molle ? Pourquoi molle ? En fait, il y a une petite histoire avec ça. Je vais vous la rappeler. Molle égale diminuée, oui, un peu. Enfin, un peu, tout à fait. Alors, en fait, l'idée du bémol, je vais en faire un petit dessin. C'est qu'en fait, à l'origine, quand on chantait des notes, on faisait la la la, ou on chantait les paroles, et c'était tout. Et puis, un jour, quelqu'un s'est dit, ce serait pas mal de, en tout cas, on l'a vu d'ailleurs, dans le chapitre sur la musique baroque, sur le chant grégorien, excusez-moi. Bonsoir, Jean-Louis. Sur le chant grégorien, c'est à ce moment-là qu'on a commencé, au VIe siècle après Jésus-Christ, on a commencé à mettre des noms de lettres pour désigner les notes. Plutôt que de dire, refais-moi cette note-là. Tu sais, quand tu faisais ça, puis à un moment donné, tu montais la note, et puis tu faisais un son qui faisait à peu près ça, vas-y, rejoins le bas. À un moment donné, il faut bien leur donner des noms. Et donc, les noms qu'on a donnés pour ces notes, c'était les lettres alphabétiques. Donc, c'était A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, après, il y a un autre, il a fallu attendre quatre siècles avec Guido D'Arezzo, pour un moine qui a remplacé les lettres par des noms de notes, par des syllabes. Donc, je vous mets la correspondance ici. C'est un système qui est encore utilisé dans de nombreux pays, aux États-Unis, par exemple. Maintenant, ils commencent à solfer les notes avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, qu'ils appellent d'ailleurs Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Mais c'est le même principe. Mais il y a encore beaucoup de pays qui utilisent A, B, C, D, E, F, G, en Allemagne, par exemple. Alors, en fait, l'idée du B, c'est que quand on a commencé à écrire des partitions, on n'avait pas toutes ces notes-là, en fait. Et on avait, par contre, je veux dire, on n'avait pas encore toutes les notes. On avait effectivement l'A, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et le truc, c'est qu'il y a un intervalle qu'on ne supportait absolument pas. On n'aimait pas du tout cet intervalle. C'était un intervalle entre Fa et Si. Parce que ce n'est pas très... Enfin, mélodiquement, ce n'est pas terrible. Je vais vous le faire. Voilà. Ça, ce n'est pas très joli mélodiquement. Donc, ça, c'était tellement moche qu'il lui avait donné un nom. C'est le Diabolus in Musica. Le diable en musique. Et du coup, c'était quelque chose qu'il voulait absolument éviter. Il se disait, oui, mais quand on veut jouer cet intervalle-là entre Fa et Si, comment on peut faire ? En fait, il s'est rendu compte en chantant les notes qu'en fait, il y a une autre note qu'on pouvait obtenir entre le La et le Si. Et c'était la note un peu diminuée d'un demi-ton. Donc, au lieu de faire un Si, on peut le diminuer d'un demi-ton, ça fait... Et du coup, ça donne une autre note. Et en fait, comme ça remplaçait le Si, donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le Si, qui est donc la note B à l'époque. Ils se disent, on va faire, normalement, c'est B. Et bien, on va avoir deux B, en fait. C'est-à-dire que les deux notes se sont appelées B. La première, celle qui permettait d'avoir cette note-là, qui sonne un peu fou avec le Si. À l'époque, maintenant, ça ne nous gêne plus autant, mais à l'époque, ça gênait beaucoup. En fait, on a dessiné le Si comme ceci. Voilà, tac. Donc, un B carré. Et puis, pour l'autre B, on a fait un B rond. OK ? Donc, vous avez, tac, ici. Voilà. Le B carré, qu'on a appelé B carré. Ça donnait le mot Bécart en français. Enfin, c'était déjà du français, mais maintenant, ça donnait le mot Bécart qui est devenu ce symbole. Tac. 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 Voilà, ça, c'est le B carré. Et puis, l'autre B. L'autre B, celui-ci, qui était un B rond. Et on ne l'a pas appelé B rond, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que le Si normal, il sonnait un peu dur, un peu durement. Et en fait, quand on baisse la voix un tout petit peu, ça devient un peu plus mou. Ça devient un peu plus détendu. Et donc, ils l'ont appelé le B mou. Puis à l'époque, mou, ça se disait molle. Enfin, comme le féminin de mou maintenant. Mais à l'époque, c'était molle, M-O-L. Et ça donnait donc le B molle. Donc, il y avait un B carré et un B molle, un B mou. OK ? Voilà. Donc, c'est ça. Ça vient de là, en fait. Et alors, à l'époque, c'était juste le Si qui était soit B carré, soit un Si normal, soit un Si à des milieu d'un demi-ton. Et après, en fait, beaucoup plus tard, quand on a exploré de nouvelles tonalités, on s'est dit, bah tiens, entre les notes, par exemple, entre le Do et le Ré, il y a aussi une note possible. Et puis, entre le Ré et le Mi, il y a aussi une note possible. Donc, en fait, il y a plein de notes qu'on peut baisser d'un demi-ton. Et puis, en fait, au final, on a dit, bah, si je prends un Mi, par exemple, et que je le baisse d'un demi-ton, eh bien, je l'appelle Mi bémol. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas mis Mi molle, Fa molle, etc. On a mis le mot bémol. OK ? Donc, ça vient de là, en fait. Ça, c'est la petite histoire. Voilà. Donc, effectivement, le bémol, ça abaisse une note d'un demi-ton. Et parfois, on trouve aussi, ça peut arriver, un double bémol. C'est-à-dire que si vous voyez une partition où vous avez, par exemple, un Mi bémol bémol, ça veut dire un Mi double bémol. Eh bien, ça, vous descendez d'un demi-ton et encore d'un demi-ton. Donc, Mi, Mi bémol, Ré. C'est la fois que le Mi double bémol, il sonne comme le Ré. OK ? Donc, bémol, c'est ça. Il faut retenir, ça descend la note d'un demi-ton. C'est bon pour tout le monde ? OK. Bravo à ceux qui ont bien répondu. OK, on passe à la suite. Donc, justement, vous allez voir comme l'agora a été bien préparée. C'est que, justement, la découverte du bémol va nous servir pour la suite des événements pour notre partie sur l'histoire de la musique.